Ce soir, on parle du film le plus attendu de l'année, une expérience unique à voir sur grand écran seulement. Le film est un chef-d'oeuvre, il s'appelle Dune. Voici le réalisateur Denis Villeneuve et l'acteur Timothée Chalamet. Bonsoir Timothée, bienvenue. Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Bonsoir Denis. Bonsoir. Bienvenue. Salut. 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 Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Bonsoir Timothée, on est très heureux de vous revoir. La dernière fois, il y avait plein de public. Bon là, il y en a moins. Il n'y a que nous, il y a quelques personnes là, mais sinon, il n'y a pas grand monde. Rebienvenue en tout cas Timothée et Denis, on est très heureux de vous rencontrer. On a vu Dune, c'est un chef-d'oeuvre et on n'est pas les seuls à le penser. L'accueil du public et l'accueil critique sont hallucinants. On va avoir les images de Venise, je crois, Standing Ovation de folie. On n'a pas les images de la Standing Ovation, mais en tout cas, vous avez eu un accueil incroyable à Venise. Est-ce que vous êtes soulagé ? Oui, c'est-à-dire qu'à un point donné, j'assume complètement le film, mais quand on projette le film, il y a toujours des impératifs techniques dans les festivals. Je voulais juste que la projection se déroule bien. Je focussais beaucoup sur l'aspect technique de la projection, mais à la fin, ça a été un bel accueil. Ils ont été généreux avec nous. Ça a fait du bien, ça a été un soulagement. Je n'avais pas dormi comme ça depuis quatre ans. Mais à quel moment vous avez le plus peur, quand le film commence ou à la fin, quand la salle se rallume ? Je dirais que c'est le moment où le film se termine. C'est sûr qu'on arrête de respirer parce qu'on espère que les gens vont avoir bien reçu le film. C'est normal. Timothée ? Un rêve. Soulagé ? Soulagé. Comme Denis a dit, j'ai bien dormi le soir après. Et content d'être là. Et encore, je dois dire, hier soir à Paris, en plus. Oui, au Rex. Au Rex, au Grand Rex. Je n'ai jamais fait un avant-première l'air. On m'a dit que c'est la salle de théâtre le plus grand en Europe. Oui. En France, en tout cas. Dans le monde, je crois. Dans le monde, on devrait dire. Non, mais c'était super. C'était un rêve. Et on était là avec Zendaya, qui n'est pas avec nous ce soir. Mais on a un cast extraordinaire. Et j'espère que tout le monde va ce film. Je peux vous demander, sur le tournage, vous parliez en français, entre vous ou pas, ou en anglais ? Oui, c'était dans le contexte d'un film comme ça, de grande ampleur, où il y avait beaucoup de techniciens, beaucoup de gens qui travaillaient. Timothée et moi, on s'est développé comme une bulle de création francophone, qui était vraiment chouette, parce que ça nous permettait de... De dire du mal des autres. Non. Et voilà. Non, non. C'est sorti. Non, mais c'était bien. C'était, comme a dit Denis, c'était un chaîne de communication privée. Alors, avant de parler de Dune, on vous a demandé une image. L'image que vous avez envie de retenir de Jean-Paul Belmondo, Denis. Moi, bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Mais si vous me demandez, moi, je pense toujours à Pierre-Hublefou. Oui. C'est-à-dire, je pense toujours à son rapport avec Godard, comment ils ont fait évoluer le langage ensemble, puis le langage cinematographique. Et puis, c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup au Québec. Je vais parler pour le Québec, parce que vous, la France, vous en avez beaucoup parlé, mais au Québec, on aimait beaucoup Jean-Paul Belmondo. Et Timothée, Jean-Paul Belmondo ? Je ne sais pas comment on dit en français, mais breathless. À bout de souffle. Si, ouais. À bout de souffle ? Ouais. Magnifique. Magnifique. Très bien. Timothée, quand on dit que vous êtes un acteur moitié nouvelle vague, moitié Hollywood, ça vous va ? Ouais, ça, c'est trop gentil. Trop gentil. D'avoir les deux, c'est bien. D'avoir les deux, c'est super, mais moi, je ne pourrais pas dire... Je veux être d'accord, mais... Je suis très jeune, je commence ma carrière, alors j'espère... Si j'ai de la chance de revenir là en dix ans, tu dirais la même chose. La carrière, elle a déjà commencé. Ben oui, mais... Ben oui. C'est la troisième fois qu'on se voit. La carrière, elle a déjà commencé. Oui, c'est vrai. Dune sortira en France le 15 septembre, le 22 octobre aux Etats-Unis. Le film, il est sublime. On n'a plus trop l'habitude de voir de films dessinés au grand public aussi beaux visuellement. Pourquoi, votre avis ? Ah ben, il ne faut pas me poser la question à moi, il faut poser la question aux autres. Non, mais c'est-à-dire qu'on a travaillé fort pour rendre hommage au roman. On a fait un travail... On a eu du temps pour bien faire le film et pour vraiment créer un monde qui... On s'est efforcé d'essayer d'amener quelque chose inspiré directement du roman, mais qu'on espère qu'il y ait une certaine fraîcheur, je veux dire, qu'il ne marche pas dans des sentiers battus. C'est une idée que vous aviez depuis longtemps ? Oui, c'est ça. C'est un roman que j'ai lu que j'avais 13 ans. Le roman, il est là, héros fort. On m'en a parlé tout à l'heure. C'est un roman que j'ai découvert à l'époque où je commençais à découvrir c'était quoi le métier de metteur en scène au cinéma, où j'ai commencé à m'intéresser au cinéma de l'autre côté de la caméra. Et j'ai commencé à rêver à l'époque. On dessinait avec un de mes copains, Nicolas Cadiman. On dessinait le film ensemble, le film dont on pourrait rêver. Mais c'est un rêve qui était hors de la tête à l'époque. Je veux dire, c'est jusqu'au fil du temps, au fil de l'expérience, je suis arrivé à un point où j'avais les connaissances techniques et les moyens pour m'y attaquer. On regarde quelques images de Dune, le nouveau film de Denis Villeneuve, avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Georges Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem et Charlotte Romplin. Mon planète Arrakis est tellement beau quand le soleil est basse. L'arrivée sur les sands, tu peux voir la lumière dans l'air. Les outsiders ravagent nos territoires en front de nos yeux. L'arrivée sur mon peuple, c'est tout ce que j'ai connaissé. L'arrivée sur notre monde, Paul. L'arrivée sur le monde, c'est tout ce que j'ai connaissé, c'est tout ce que j'ai connaissé. Oui, c'est toujours. Tu sais ça. J'ai eu des rêves de une fille en Arrakis. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai eu des rêves de bons histoires. Tout le important se passe quand on est en train de se réveiller. C'est toi, tu as un muscle ? Je ne sais pas. Nous sommes House Atreides. Il n'y a pas d'un appel que nous n'avons pas répondre. Il n'y a pas d'un faith que nous nous battre. Lâche, Garni. Je suis l'âche. Le emperor demande de nous donner la paix à Arrakis. House Atreides accepte. Je sais que tu es. Tu es quelque chose qui me réveille dans ma tête. You need to face your fears. Come with me. June 100 en salle le 15 septembre en France. C'est mignon de vous voir comme ça. Vous diriez que vous découvrez la bande-annonce. Vous êtes comme ça, scotché devant la bande-annonce. Moi, je l'ai découvert. C'est la bande-annonce française, ça. Ah, d'accord. Ce ne sont pas les mêmes. Non, je ne pense pas. Et vous, Denis, vous êtes comme ça. Vous êtes comme stressé. Vous aviez les yeux rivés sur l'écran derrière. C'est toujours... On va sortir... Le film va sortir ici en premier. C'est sûr qu'on est... Je suis... Il y a une part de soulagement et une part de stress. Je veux dire, forcément, on est juste nerveux. J'espère que le film va fonctionner. Parce que si le film ne fonctionne pas, il n'arrive pas. C'est la dernière fois qu'on passe. Non, on va voir le 2, surtout. On va voir la suite, surtout. C'est ça, exactement. Alors, donc, Dune, c'est à peu près 1000 pages. Comment résumer 1000 pages en quelques phrases ? En gros, le pitch. Timothée, allez-y. Allez, en français, en français. Allez hop, en français, on se lance. Et si je me piège, Denis me m'aidera. On trappe. Un histoire de conflit entre planètes qui commence avec l'exploitation d'un planète pour les pistes, sur Arrakis, et l'histoire d'un jeune homme, Paul Atreides, que je joue, qui a l'impression d'un prophecy. Oui, oui. Qu'il essaie de... Qu'il a des pouvoirs. Qu'il a des... Bon, peut-être. Peut-être. Qui va se lancer dans un trajectoire assez stressant, on peut dire, pour essayer d'apporter de justice à l'univers. Et qui doit dominer sa peur. Qui doit dominer sa peur. J'aurais dû dire ça. C'est bien résumé ou pas ? Non, non, ça va, ça va, ça va. C'est pas une bonne histoire. C'est une histoire qui est à multiples facettes et qui est parfois un peu difficile à résumer. Tout ça, c'est comme... Mais c'est doux... C'est pour ça que c'est un roman qui a été considéré souvent comme difficile à adapter. C'est parce qu'il y a plusieurs angles d'attaque. Alors, des fois, on pense à l'actualité. D'une, ça parle aussi de colonisation, ça parle d'écologie, ça parle de drogue, ça fait quoi avec plein de choses. Oui, c'est un roman qui a été écrit au début des années 60 et qui, au fil du temps, il a vu de plus en plus pertinent. C'est super actuel. C'est-à-dire que Franck Herbert, quand il l'a écrit, il s'est inspiré des grands courants du 20e siècle à l'époque et ces courants-là se sont exacerbés, se sont devenus juste plus prédominants et c'est comme si le roman était devenu douloureusement plus actuel parce que c'est quand même des thèmes assez sombres, quand même. On va pas révéler les images car ce serait complètement spoilé, mais le méchant est un méchant comme on en a jamais vu. C'est une espèce d'immense sectoplasme qui fait des bruits de bouche dégueulasses, les femmes qui influent sur le destin du monde. Les Bene Gesserit, elles sont dingues aussi. Les verres de sable, n'en parlons pas. En fait, on va en parler tout à l'heure, des verres de sable. Le peuple aux yeux très bleus, les hélicoptères libellules, la double lune, la ville aztèque. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à retranscrire? À l'écran? Oui. Pas moi. C'était pas moi, c'était pas bon. Non, moi je dirais que le défi n'était pas un défi tant visuel que narratif. C'est-à-dire que c'était justement d'arriver à faire en sorte que quelqu'un qui n'a jamais lu le roman se sente le bienvenu. Quelqu'un qui n'a jamais lu le roman se sente pris en main pour bien comprendre cette histoire. C'était ça qui est le grand défi, parce que l'histoire comme telle est extrêmement riche et foisonnante. C'était comme l'embarras. Ça a été, je dirais, un long travail de scénarisation pour arriver à faire le film. Vous avez tourné où? On a tourné au Jordanie, on a tourné à Abu Dhabi, on a tourné à Budapesth, on a tourné en Norvège. Il y a tellement d'effets sur l'écran que j'imagine que quand vous avez découvert le film, parce que quand vous tourniez, vous ne voyez pas grand-chose, c'est ça? C'est exactement ça, c'est le premier film de ma vie où j'avais le sens du caracteur, du personnage plutôt, et l'histoire qui se passait. Mais comme vous avez dit, quand je l'ai vu pour la première fois, le film... Vous avez tout découvert, en fait? Oui, j'ai découvert et je me sentais un peu pas coupable, mais je savais déjà sur 7 que Denis s'occupait de tellement de choses autour. Sur les autres films que j'ai fait, c'est vraiment des histoires plus petites que ça. Alors là, j'étais vachement impressionné, j'avais honte de tous les fois que j'ai demandé... En fait, il me respecte! Tout le temps, tout le temps! Pourquoi honte? C'est pas de la honte, mais... Tout les questions de personnages, d'histoires... Où j'ai obligé à m'écouter ces questions stupides... Pas stupides, mais finalement, je dois dire que... Les questions essentielles, c'est-à-dire qu'il fallait protéger cette intimité-là pour qu'on puisse faire le film, donc tes questions sont toujours pertinentes. Mais le film et l'histoire sont beaucoup plus grands que... C'est Paul qui est au milieu, mais le monde de Dune, comme a dit Denis, et surtout le livre, c'est presque un bible. On suit Paul, mais ça touche sur des thèmes de colonisme, de l'environnement, et ce qui a fait le boulot magnifique de Denis, mais aussi les écrivains Eric Roth et John Spade, c'est de suivre Paul, un jeune homme, mais aussi de construire un monde qu'une fois construit dans ce film, on va encore plus dans le deuxième. Dans le deuxième. Est-ce qu'on peut parler de Timothée comme s'il n'était pas là, Denis? Ah oui, bien sûr, oui. C'est une spécialité. Un héros de cinéma qui n'est pas bodybuildé et qui n'a pas une mâchoire de footballeur américain, c'est de plus en plus rare, c'est ça qui vous a intéressé? Non, 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 Timothée, c'est un comédien qu'on n'en voit peu par décennie, c'est-à-dire que c'est un être exceptionnel, je veux dire un acteur exceptionnel qui, je savais, allait être capable de porter le film sur ses épaules. On est avec lui dans presque toutes les scènes, c'est-à-dire qu'on suit ce personnage, la caméra est tout près de Paul, on est juste au-dessus de son épaule, et j'avais besoin d'un comédien exceptionnel. Et Timothée a aussi, si tu me permets, une magnifique maturité, et en même temps, il est extrêmement jeune à l'écran, c'est-à-dire qu'il apparaît... Donc, cette combinaison de... Tu peux avoir l'air de 14 ou 15 ans à l'écran, plus cette maturité, c'était Paul Atreides. En plus, je l'ai dit devant toi, mais tu as un charisme de rock star. C'est-à-dire que tu es vraiment quelqu'un... C'est une rock star. Et on avait besoin, j'avais besoin, j'avais besoin de ça pour le personnage, pour qu'on puisse croire que cet anti-héros va finalement réussir, un peu malgré lui, lui, finalement, mais quand même, à diriger un peuple au complet vers un certain enfer et qu'il va pouvoir tromper toutes ces gens grâce à cette espèce de charisme fulgurant. Je veux dire, ça prend, ça prend, ça prend la sable. Vous qui détestez les compliments, vous étiez revis ? Oui, ça, c'est... Non, mais là, je travaille avec un des maîtres du cinéma, c'est l'un des plus grands réalisateurs du monde, if not the most, et c'était un grand rêve de travailler avec lui. Et pour revenir à l'une des premières questions, c'est rare à Hollywood aujourd'hui, je peux dire ça, mon expérience, parce que je lis beaucoup de scénarios d'être un certain projet de ce... De cette importance, de cette offreur. Mais size, le budget, tout ça, et d'avoir un réalisateur qui a le choix complet, artistique, à mon esprit, je ne connais pas tout, mais il y a Denis, il y a Christopher Nolan. À la fois un film d'auteur, et à la fois un blockbuster. Oui, et ça, c'est très rare. Plus rare de plus en plus. Et aussi parce que beaucoup de films, maintenant, ce n'est pas négatif, positif, c'est juste la vérité. Ils sont faits pour les plateformes tout de suite regardées à la télé, tout de suite regardées à l'ordi. Je peux dire, en regardant Denis en travaillant avec les appareils IMAX. On est d'accord que là, c'est seulement au cinéma. Ça, c'était fait pour le cinéma. Le même leçon, Hans Zimmer, il a vraiment fait pour le cinéma. Vous parliez de Thibauté Chalamet, rockstar. La preuve en images avec le petit cul de Nicolas Fresco et Willy Papa. Aujourd'hui, dans le petit cul, on va parler de vous, Timothée Chalamet, et pas de votre filmo en béton, mais de votre statut de fashion icon. Oh my goodness ! He's wearing the coolest outfit ever ! Vos tenues déclenchent des hurlements et donnent le tournis aux caméras. La semaine prochaine, vous coprésiderez carrément le Met Gala à New York, où vous croiserez des stars omelettes, chandeliers et la terrifiante Anna Wintour. Du coup, nous, on a voulu faire notre Timothée Chalamet Gala. On a regardé tous vos looks en commençant par le début, désolé, avec la période casquette sur le côté. On peut dire que vous êtes l'archétype du cool kid en salopette peinture lurée façon rame de métro, en maillot de foot de l'équipe de Saint-Etienne ou en off-white, la marque de Virgil Abloh. Vous arpentez les fashion week en toute détente, sac à dos sur les épaules. Bonjour Timothée. Bonjour. Côté red carpet, votre truc, c'est le costume ajusté, boutonné jusqu'en haut, tout en haut. Des costumes parfois assez dingues, comme ici, au dernier festival de Cannes où tous les mecs sont en noir, sauf vous. Ah, fantastique. Votre smoking Tom Ford a reflété le soleil jusqu'à Paris. Vous êtes hyper aventureux sur le tapis rouge, voire en mission suicide stylistique. Et pourtant, ça marche à tous les coups face à vos looks. les journalistes perdent toute neutralité. C'est incroyable. Je ne fais jamais ça sur les gens en fashion, mais vous regardez fantastique. Et quand vous osez le hoodie à sequin et James Swarovski, ils vous font carrément des high-fives d'extase. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. porté au Golden Globes. Bref, votre look fascine. Il est analysé, décortiqué avec des pages Instagram et des tutos YouTube pour avoir le Chalamet style. Et parfois, ça va loin, on a carrément trouvé des vidéos qui expliquent la perfection des lignes de votre visage et même, attention pépite, des démos pour obtenir votre fameux coiffé-décoiffé. Et c'est vrai qu'après trois coups de ciseaux, il y a un truc. En tout cas, ça suffit pour faire vriller les fans. Il faut dire que vous êtes doté de ce qu'on appelle une super nature capillaire. Objet sacré pour certains, casse-tête pour d'autres et ce n'est pas Denis Villeneuve qui dira le contraire. Ah, ça, c'est parce que vous n'aviez pas encore regardé les tutos. Allez, le petit cul, c'est fini. Merci, Willy. Non, mais c'est vrai que c'était excellent. C'est tellement heureux d'avoir vu ça. Ça fait longtemps que je voulais voir une compilation. C'est vraiment pas décevant. C'est vrai que dans le film, dans les hélicoptères, les cheveux sont impeccables. Oh, mais ça lui tue et son set. Non, c'est-à-dire qu'on travaille avec 800 personnes, il y a des effets spéciaux, il y a une explosion qui va arriver derrière, tout est prêt, le sable s'en vient, le soleil est beau et je dois négocier avec ça. Je t'aime. C'est un grand leçon. C'est des blagues, c'est des blagues, c'est des blagues. Vous l'avez vu? Oui, j'ai une rime pour ma mère. Quand elle s'ennuie de toi, il n'y a que les rock stars qui ont ça. Oui, c'est ça. Ça va pour aller avec le petit cheval de SNL. Les cheveux, ça va? Oui, les cheveux, ça va. C'est bizarre, il y a beaucoup de détails. Mais là, ce vidéo, ça, c'est une leçon pour moi, de retourner mes focus à l'acting, à l'acting pur. Et d'aujourd'hui, je ne mets que les smoking en noir. C'est à partir de maintenant qu'elle est moquée en noir? C'est faux. Ça l'a juste sur-stimulé, il veut juste se dépasser. Maintenant, ça l'a fait moquer. Plein de nouvelles idées, on en a pour 4 ans, c'est bien, à cause de vous. Ça commence ici, sauf pour les boots, si j'ai cru comprendre. Ça, sur les boots, oui, ça c'est. Ah non, attendez. Et voilà. C'est qui? Ça, c'est Paco Rabanne, c'est un marque des années 80. D'accord. On connaît, oui, j'ai connu Paco Rabanne. Et là, on peut faire la playlist? Ouais, mais t'as fait la playlist aussi? Non, non, c'est que la mienne? Mais non, Denis aussi, vous avez fait la playlist? J'ose à peine penser que oui. Bah là, c'est la playlist de nos invités. Alors, la playlist de Denis Villeneuve et Timothée Chalamet pour le tube de l'été pour Timothée, c'est ça? Le tube de l'été pour vous, Denis, c'est ça? Oh, non, bon, j'ai l'aide de mes enfants. La plus belle chanson de tous les temps pour Timothée Chalamet, c'est ça? Yeah, baby, say I'm back in my zone, just what I need, mama. I've been in hell the same mold. I'm mixing and I'm gonna fly high this for the sad people. Il me regarde comme je suis fou. C'est vrai que vous faites du cinéma grâce à lui? Quoi? C'est vrai que vous faites du cinéma grâce à lui? Bah, cet artiste de musique qui est le quali, ça m'inspire d'être acteur, c'est son art, c'est sa musique que j'ai connecté quand moi j'avais 15 ans, 14 ans et la sensation qu'il m'a donné qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le monde qui se sentait comme je le sentais dans ce moment, ça m'a voulu faire quelque chose dans le même milieu. Carrément. La plus belle chanson de tous les temps pour Denis Villeneuve, c'est ça? ... C'est ça? Ah, mon père, il adore aussi. Voilà. Mon père, il adore. C'est quelque chose à part de la papoune, notre relation. Mais moi, en fait, j'ai choisi cette chanson, c'est tout Léonard. C'est tout Léonard. C'est magnifique. La chanson pour danser Yves-Remort, Timothée Chalamet, c'est ça? La chanson pour danser Yves-Remort de Denis Villeneuve, c'est ça? ... Arrêtez, arrêtez, je vais me faire danser. Non, non, c'est la chanson pour une nuit d'amour pour Timothée Chalamet, c'est ça? ... ... ... ... ... La chanson pour une nuit d'amour, Denis Villeneuve. ... ... C'est une belle chanson qui a été écrite par Léo Askar-Rax aussi, co-écrite. C'est une chanson qui a toujours aimé. Et enfin, la chanson « Plaisir coupable » Timothée Chalamet, c'est ça? ... ... ... ... Mais enfin, j'ai la même, j'ai la même, j'ai la même, j'ai la même que la chanson pour danser ivreux morts, la chanson « Plaisir coupable » de Denis Villeneuve, c'est Shakira. ... ... C'était la playlist de nos invités. La suite, c'est pour quand? La suite de Dune. On va savoir bientôt si la partie 1 soulève assez d'enthousiasme. On va peut-être faire la deuxième partie. Ça serait le rêve. C'est déjà bien avancé? Ça serait le rêve. Oui, pour l'instant, je crois. Ça fait que Warner Brothers et les Generies adorent le film, ils sont fiers du film, mais il faut attendre de voir si ça soulève assez d'intérêt. C'était un pari qu'on a pris que j'ai accepté ce jeu qui est un peu cinglé, mais il y a quelque chose d'honnête dans cette proposition. Est-ce que vous aimez l'histoire, le monde auquel on vous introduit? Puis si oui, il y a assez, on va poursuivre. Il me rappelle, ce qu'il m'a dit en Jordanie, ce que Denis m'a dit, il a dit, on va faire le film qu'on veut et les gens vont le voir ou on va faire le film qu'on veut et les gens ne vont pas le voir. Mais on va faire le film qu'on veut. C'est ça le plus important quand même. Oui. Et les gens vont aller le voir parce qu'on a adoré. Juste avant de regarder le morning, je vais vous remercier. Merci d'être venu sur le plateau de quotidien. Bonne suite de promotion parce que je pense que c'est que le début. Dune sera en salle le 15 septembre. Merci Denis Villeneuve d'être venu sur le plateau de quotidien. Merci. 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 A bientôt. Merci. Au revoir. Merci. 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 Au revoir Denis à bientôt. Au revoir Denis à bientôt. Le morning glory de Laurent Macalier c'est Clément Savard.